Alors, M. Rougiron, faut-il sortir dans la rue ou pas, accompagner le mouvement social ? Alors, moi, je ne suis pas votre directeur de conscience, donc vous ferez ce que vous avez à faire. Moi, à votre place, je le ferai, et je vais vous dire pourquoi. Moi, je n'ai pas la possibilité, enfin, je n'ai pas la possibilité pour l'instant de participer au mouvement social. Je sais que certains des membres du Cercle Aristote sont dans la rue. Je pense à Rémi Tell particulièrement, qui a lancé un appel assez courageux sur une radio de droite à participer au mouvement social. J'espère qu'il a été écouté ne serait-ce que par la talentueuse Clémence Soudiakova, mais je ne sais pas s'il a été compris de cet auditoire-là qui, je ne dis pas, qui se taille la question sociale en biseau, mais pas loin. Mais le problème, c'est, voyons ce qui est en train d'arriver. Vous avez la réforme des retraites, où j'ai essayé d'être assez court, vous avez le mouvement social qui est autre chose. Pour une raison, c'est que le mouvement social n'est pas lié en soi à la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle est assez simple. C'est-à-dire que, c'est assez, c'est tout bête. Vous êtes des Français. Ce qui fait de vous le peuple écureuil de l'Occident. Les Français sont un des derniers peuples épargnants de l'Occident. Alors que beaucoup de peuples le sont, je pense à nos amis britanniques, malheureusement, où les petits Anglais sont endettés à la naissance. Je vous parle de dettes privées, d'accord ? Donc, c'est très, très, très problématique d'être le peuple épargnant. Parce que, comme l'épargne des Français, même si elle a tendance à stagner, serait un fonds souverain absolument hors du commun, eh bien, comme nous n'avons pas de structure de collecte de cette épargne, vu qu'on n'a pas fait de fonds souverains et on ne fait pas de fonds de pension nationaux, eh bien, vous avez des boîtes, particulièrement des boîtes américaines, mais également des gens comme Allianz, etc., toute la rapace, qui lorgne dessus. Alors, le plus simple, une partie de cette épargne est de l'épargne de précaution. Évidemment, comme toute épargne. Vous vous rappelez des trois motifs de l'épargne, d'accord ? C'est de l'épargne de précaution. Pourquoi ? Parce que la vie est pleine de coups durs, etc. Et donc, il y a des gens, tout simplement, qui veulent vous faire les poches. C'est tout bête. Et ces gens se disent, « Ah, le système français par répartition, ils ne vont pas vouloir qu'on le tue d'un coup. » Alors, on va faire des choses très simples. On va surtout se focaliser sur l'âge. Parce que beaucoup plus que le temps de cotisation, ils se focalisent sur des âges. Vous savez, 62, 65, 67. Puis après, là, par exemple, l'Union européenne a dit à un pays, je pense que c'est un état balte, qu'il fallait essayer 72. Et après, ce sera 82. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est l'histoire du Belge devant un distributeur de canettes. Il met une pièce, ça tombe, il met une pièce, ça tombe. Tant qu'il gagne, il joue. Bon, ben là, c'est pareil. Donc, la question, c'est pourquoi ? Pour une raison qui est très simple. Ils ont étudié la structure de l'emploi. Or, la structure de l'emploi en France a une particularité. Attention, qui est une particularité, mais qui n'est pas une singularité. D'accord ? Parce que ça existe dans énormément de pays. C'est-à-dire que le capitalisme, dans son essence actuelle, n'a pas besoin de salariés expérimentés. Donc, le marché de l'emploi est assez terrible pour les plus de 50 ans. Particulièrement en France, parce que les boîtes françaises ne veulent pas de salariés expérimentés et elles ne veulent pas nécessairement que les jeunes montent en compétence trop vite parce qu'elles ont peur que ces jeunes demandent à être payés un bon prix. Le juste prix. Chose que les boîtes françaises, parce qu'elles n'ont aucune dans leur majorité, vous avez des patrons qui comprennent la nécessité en termes de direction d'équipe d'avoir des salariés fidélisés, compétents et bien payés. Pour une raison, c'est qu'un salarié qui se plaît dans son entreprise, j'avais lu des études là-dessus, c'est deux à trois fois moins d'arrêt maladie, c'est etc. Donc, c'est un salarié beaucoup plus productif. Mais surtout, dans une époque où ce que j'appellerais le taylorisme intellectuel, c'est-à-dire le fait de prendre des gens qui ont moyenne maintenant des BAC plus 3 ou des BAC plus 5 et de leur faire faire du travail qui est un travail qui peut être très très bien fait par un jeune homme ou une jeune femme qui a un BEP de secrétariat, eh bien, ça augmente les tensions sociales très lourdement et ça fait, la multiplication des bullshit jobs relève de la même logique. Ça augmente quelque chose que nous n'avons pas vu depuis la fin des années 60 qui sont le nombre de sabotages en entreprise. D'accord ? Donc, comme la structure des boîtes a tendance à liquider le salarié expérimenté. Il n'y a pas de marché de l'emploi en France pour quelqu'un de plus de 50 ans. Donc, évidemment, le faire bosser jusqu'à 64 ans, quel intérêt ? Il ne trouvera pas de boulot. C'est là le gag. Comme on le sait, on va faire en sorte qu'il prenne sa retraite de plus en plus tard. Ce qui est bien, parce qu'en plus, déjà, les ouvriers, particulièrement les ouvriers de travaux pénibles, eux, de toute façon, vous savez, c'est la fameuse phrase de ce personnage qui joue John dans Les Tontons Flingueurs, donc le majordome, qui, dans un film, conduisait, il disait « La retraite, il faut la prendre jeune » et à l'autre qui répondait « À côté de Ventura, il faut surtout la prendre vivant, ce n'est pas dans les moyens de tout le monde. » Une partie, déjà, de ces salariés-là seront morts. Hop, premier problème réglé. Mais les autres, eh bien, les autres, ils vont devoir se couvrir par des produits assuranciels, vu qu'ils n'auront jamais de retraite à temps plein. C'est pour ça qu'on augmente l'âge de cotisation. C'est une privatisation rampante. Ni plus, ni moins. Parce que, prenons une optique gaullienne d'intérêt national. Vous voyez le problème des retraites. Vous avez deux méta-problèmes dans les retraites. C'est la faiblesse du taux d'activité, c'est-à-dire, il n'y a pas assez d'usines en France. Et donc, ça nous pose la réindustrialisation. Mais la réindustrialisation, tout de suite, ça nous pose l'euro, ça nous pose le libre-échange. Et là, attention, non, non, c'est les donneurs d'ordre. Et oh, on ne va pas mordre la main des donneurs d'ordre, il ne faut pas déconner. D'ailleurs, plus personne ne veut leur mordre la main. Lisez le dernier Éric Zemmour, il n'est pas près de leur mordre la main. Il y a des gens qui sont des déceptions vivantes. Donc, et de l'autre côté, Oresco Reference, c'est le problème démographique français. Certes, qui est moins fort que les autres pays européens. Mais les autres pays européens, moi, si vous voulez, je déteste qu'on utilise la comparaison pour détruire, pour faire du moins-disant social et détruire mon pays. D'accord ? Par exemple, on pourrait demander un droit constitutionnel de rollback, un peu comme il y a au Venezuela où on peut destituer un élu. Ça, par contre, on ne vous le fait pas, ça. Ça, non. C'est juste à vous savez, vous savez, regardez les Grecs, finalement, ils ont accepté, eux, de ne pas toucher de retraite du tout vu qu'on n'a plus payé les pensions. Ouais. Regardez la conférence d'Olivier Delorme, vous allez voir votre avenir. Donc, c'est très engageant, je vous le dis tout de suite. Bon. Donc, à titre personnel, je me contrefous qu'ils aillent jusqu'à 70 ans, mais je m'en contrebalance. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Mais nous, on fait ce qu'on veut chez nous. Pour une raison qui est assez simple. C'est que le vrai problème démographique français, c'est qu'il n'y a pas assez d'enfants. Il n'y a pas assez d'enfants. Pourquoi ? Parce qu'on a détruit la politique familiale. Et on a détruit la politique familiale pour deux raisons. C'est que premièrement, on ne veut pas qu'il y ait plus de petits français parce qu'on est dans un malthusianisme antipopulaire qui est une débilité mentale et qui d'ailleurs n'a de malthusien que le nom. Je veux dire, Malthus est assez innocent de tous les... Si vous voulez, ce n'est pas parce que Laurent Alexandre est un imbécile qu'il faut qu'en vouloir à Malthus. Malthus est innocent de tous les gens qui se réclament même inconsciemment de lui. D'accord ? À un moment, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle et morale. Donc, le problème qui se pose à nous, c'est qu'il n'y a pas assez d'enfants en France. mais si on fait une vraie politique familiale, un, vous êtes en face de ce malthusianisme et deux, vous êtes en face d'un problème qui lui est tout à fait réel qui est que comme nous avons un mythe du droit du sol qui, comme disait mon vieux maître Jean-Pierre Brancourt, grand historien du droit, fait qu'un cochon n'est dans une écurie devient ipso facto un cheval, vous avez des vagues immigrées qui voudraient en profiter et qui détruisent par nature les systèmes qui détruisent par nature les comment dire les systèmes mutualistes. Bon. Donc, il faut il faut disons régler ces deux problèmes-là. Le problème de l'endettement des retraites n'en est pas un. Le Conseil d'orientation des retraites le dit bien. On a 10 milliards en tout à trouver ce qui est trois fois rien par rapport à ce que le Covid entre autres nous a coûté, par rapport à ce que l'Union Européenne nous coûte chaque année ou est-ce que l'immigration qui est un sujet connexe de l'UE nous coûte. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème de coût des retraites. Il y a ces deux métaproblèmes et il y a un problème social au long cours qui est comment la génération active des années 80 va supporter les boomers. Ça, c'est sur le volet retraite. Le mouvement social, le mouvement social, il faut bien comprendre une chose. Le mouvement social est avant tout le maintien d'une situation qui aujourd'hui est sédimentée entre le peuple et l'élite française de ce que mon vieux maître Alexandre Dorna appelait une déglaciation émotionnelle. C'est parce que Macron est le système et l'acmé du système de l'anti-France et qu'en plus il l'assume avec ce sale sourire, ces sales références, ces lieutenants de plus en plus vomitifs. Je vais prendre l'exemple de M. Perrineau parce que déjà, M. Perrineau est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un auquel on ne s'intéresse pas assez parce que son insignifiance était un lieu de par avant mais c'est néanmoins quelqu'un d'extrêmement nuisible qui est Pascal Perrineau. c'est quelqu'un qui utilise sa cour d'anciens élèves qu'il place à des anciens élèves ou de créatures, je pense à Nona Meillère particulièrement, je pense à des gens comme M. Thomas Guénolé ou quelques autres, qu'il les place à différents endroits pour pouvoir en profiter et qui est un peu le maître, l'un des grands bénéficiaires de l'enseignement de la science politique en France alors que son œuvre ne lui permet pas de très loin. Il a ironisé en disant les gens manifestent contre le 49.3 mais regardez, moi je suis professeur, si je faisais une interro écrite, si vous voulez, le problème, c'est que Perrineau est certainement professeur, c'est surtout un rince-peinte pour cocktail mondialiste de dîner en ville. C'est avant tout ça. Si vous voulez, au moins, Rosan Vallon qui estime être une terreur universitaire a un minimum les moyens de ses prétentions. Ce qui n'est pas le cas de M. Perrineau qui est un sous-macroniste. Si vous voulez shooter dans une poubelle, vous en aurez quatre qui sortent. Donc, le problème, c'est que la déglaciation émotionnelle pour reprendre le terme de mon vieux maître Alexandre Dorna a lieu sur entre le peuple et l'élite depuis, si vous voulez, c'est une prise de conscience de la population. Vous avez un très bon ouvrage aussi là-dessus, même si le terme n'y est pas, qui est de Roger Dupuis qui est un théoricien du populisme historique. Il a, entre autres, vu les choanneries, les trucs comme ça, vous voyez. Et le problème, c'est que comme le contrat de confiance peuple-élite est rompu, tout simplement parce qu'on a bien intériorisé que l'élite voulait la mort du pays. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Bon. En tout cas, elle ne s'en cache pas. Elle ne s'en cache pas. Eh bien, c'est les retraites, mais ça pourrait être n'importe quel fait qui pourrait mettre le feu aux poudres. « Je sais que c'est toi, je sais que c'est ton projet, je sais que tu veux me nuire et je sais que ce n'est pas dans le cœur que tu veux me la mettre. Voilà. Je ne te fais pas confiance. Je sais qui tu représentes ou je crois le savoir et en tout cas, tu ne me représentes pas moi. Tu ne représentes pas les intérêts de mon peuple, tu ne représentes pas les intérêts de mon pays et donc, alors évidemment, on n'intellectualise pas qu'Emmanuel Macron est dans la position chère au grand philosophe gaulliste Gaston Fessard, le père Gaston Fessard, qui est la position du prince esclave. En réalité, Macron est l'exécuteur de l'occupant. Exactement d'ailleurs comme l'était le Mario Bross de 1940, le maréchal Moustache. Donc, le problème, c'est qu'en plus, lui, contrairement à l'Espagne où l'Espagne, là, ils font la même réforme que nous et ils disent bien c'est l'Union européenne qui l'exige, Macron lui dit non, c'est moi, exactement d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est un parallèle entre la Macronie et Vichy. C'est comme ces fonctionnaires de Vichy qui disaient non, ce n'est pas les Allemands qui nous le demandent, mais si, c'est les Allemands qui vous demandent, mais non. Si vous voulez, c'est-à-dire, vous n'êtes pas souverain mais vous faites croire au peuple que vous l'êtes, et ça, c'est encore pire, d'accord ? Au moins, l'Etat espagnol, lui, il assume. Donc, au moins, lui, il assume. Nous, on n'assume pas. Ce que vous devez bien incomprendre, c'est que ça pourrait porter sur n'importe quel fait social, ce serait tout aussi violent parce que ça dénote un vrai problème de fond. Un homme intelligent, si Emmanuel Macron l'était réellement, premièrement, il reculerait, il trouverait un moyen de reculer. Comme il a contribué à violer, il n'a pas été le seul, l'hyper-président, ça date de Sarkozy. Avant, là, par exemple, vous voyez, vous avez un extrait de Michel Debray qui est ressorti où Michel Debray dit mais quand il y a un problème entre le Parlement et le gouvernement, on appelle le peuple en référendum. C'est la logique de la Ve République. Macron, hors de question. Il ne peut même pas donner le Premier ministre parce qu'il est dans l'hyper-présidence. Dans l'hyper-présidence héritée de Sarkozy, vous avez le Président de la République, le Premier ministre devient l'équivalent même pas d'un directeur mais d'un chef de cabinet et le duo du pouvoir, c'est généralement le Président et le Secrétaire Général de l'Élysée. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas un second couteau de la Ve République mais qui était quand même un personnage qui, parce qu'il n'était pas délégataire de souveraineté, n'était pas connu du grand public et ça ne posait pas de problème. Ça a un peu commencé avec Mitterrand parce que Mitterrand prenait des personnalités, je pense, qui étaient proches de lui. mais même chose d'ailleurs avec Chirac mais ça a surtout commencé avec Sarkozy et en réalité la fonction de Premier ministre et le caractère de fusible que le Premier ministre peut avoir, je ne dis pas à, je dis peut avoir sous la Ve République en fait majoritaire, je vous rappelle que le Premier ministre c'est lui qui dirige la politique du gouvernement, c'est dans notre constitution et qui représente parce qu'il est le chef de la majorité parlementaire. Et tout ça a disparu, résultat, Macron, il ne va pas donner la tête de borne, déjà pour d'évidentes raisons esthétiques, mais au-delà de ça, parce que la tête de borne ne vaut rien, c'est aussi simple que ça. Donc il va aller au clash institutionnel de toute manière, il ne veut pas composer, il ne se rend pas compte que plus personne ne peut le sentir et que c'est lui le problème. Alors que s'il le voulait, il pourrait sortir de là, il suffit d'un truc simple qui serait un référendum. Le problème, c'est qu'imaginez, il fait cette erreur-là, il le perdra, il le perdra. Et évidemment, il n'aura pas le courage de démissionner et le pire, c'est qu'il essaiera de faire repasser jurisprudence Sarkozy le texte par la fenêtre. Donc, c'est très simple, vous savez, on a créé les institutions pour deux choses. Les institutions sont faites pour faire perdurer le message d'un peuple dans le temps. Une institution, c'est le défi des hommes à la mort. Point 1. Deuxièmement, les institutions politiques, contrairement à ce qu'on pense, elles servent à faire baisser le taux de violence inter-individuelle. On a créé les référendums pour ça, on a créé l'état social pour ça, on n'a pas créé l'état social pour vos beaux yeux, on n'a pas créé le référendum pour vos beaux yeux, on a créé ça pour éviter de se foutre des coups de coutelas dans la tronche. Mais si vous liquidez ces institutions, c'est le retour de la violence politique. Et puisqu'on parle de violence, d'une part, des propos qui illustrent cette violence sociale à l'égard du peuple français, lorsqu'on a posé la question du pourquoi une intervention à 13 heures à un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron, la réponse fut et je cite Emmanuel Macron a fait le choix des territoires en province, le retour au domicile pour la pause méridienne est une tradition, tout comme est une habitude le déjeuner devant le journal télévisé. Et ces propos qui paraissent anodins me semblent d'une violence insondable envers un peuple et en plus de la violence on va dire sociale, on pourrait aussi parler de la violence physique qui a lieu notamment de la part de beaucoup de nos chers policiers envers des manifestants. Alors, on va faire l'une et l'autre. Premièrement, Emmanuel Macron vise un électorat très simple vu qu'il n'y a qu'un seul type de gens en province qui est devant sa télé à 13 heures, c'est les retraités. D'accord ? Donc, ils visent quoi ? Les boomers. C'est-à-dire que là encore, Emmanuel Macron est dans son rôle, c'est le jeune président des vieux. C'est-à-dire qu'il parle à tous ces gens qui eux sont partis à la retraite à 60 ans mais qui veulent pourrir la vie de leurs petits-enfants parce qu'ils se sont objectivement, c'est la pire génération que la France ait jamais eue et qui est une génération parasitaire. Point. C'est un fait de génération, d'accord ? Il y a des gens très bien comme partout. Le problème, c'est qu'il y a un esprit du temps qui n'est pas l'esprit des hommes de la résistance de 40. Voilà. C'est même l'antithèse. C'est une génération qui a pris le contre-pied de la génération de ses parents en termes d'esprit. Ce n'est pas ma faute, c'est un état de fait. Donc, et contrairement à ce que, là encore, j'y reviens, ce n'est pas vous qui avez reconstruit le pays, etc. Pour la plupart, vous êtes né entre 1948 et 1958. Donc, le pays, il était reconstruit depuis belle lurette. Vous ne marchiez pas qu'il l'était déjà. Donc, ne la ramenez pas. Et pour les plus âgés d'entre vous, vous êtes né en 1940. Donc, quand le pays est reconstruit, vous avez 12 ans. Donc, c'est pas vous. Voilà. La résistance, c'est pas vous. Tout ça, c'est pas vous. vous arrivez après. Et comme dirait l'autre, et là, ce fut le drame. Donc, deuxième chose. Un des points très durs également sur ce mouvement social, c'est le début de répression. Le début de répression est lié à quoi ? Un phénomène que nous avons déjà vu sur les gilets jaunes, que nous avons déjà vu lors de la crise covidique, qui est le pourrissement sur pied de nos forces constabulaires de police. Moi, j'ai quand même des témoignages aujourd'hui de douaniers et de militaires qui me disent on ne peut plus blairer les flics. D'accord ? Moi, j'ai quand même eu des soldats qui m'ont dit nul ne sait ce qui se fera le jour où le pouvoir demandera qu'on tire dans la foule. Nous, on ne tirera pas, les flics tireront, mais est-ce que nous, on tirera sur les flics ? Voilà. Non, mais... Alors, vous avez toujours eu une incompréhension entre les douaniers et les flics. Je rappelle qu'aux douanes, il y a eu pendant très longtemps un syndicat de gauche, ce qui est impensable en police. Donc, le... Mais, maintenant, vous avez des douaniers qui me disent on ne peut plus les sentir. On ne supporte plus les exactions, on ne supporte plus les violences policières parce que les violences policières en France, elles s'exercent toujours, elles sont très nombreuses, elles s'exercent contre le bon peuple parce que une force de... une part non négligeable de nos forces de police sont dans l'optique de, comme me l'a dit un jeune lieutenant de police qui est aussitôt sorti de l'école, maintenant on va démissionner tellement il est écœuré. Nous, notre objectif est de gérer le désordre parce que l'ordre, nous n'en avons pas les moyens. Et voilà où nous en sommes. S'il y a une telle rupture avec la police, le public se pose une question, est-ce que les médias pourraient lâcher Macron si la contestation augmentait ? Le pensez-vous ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Les journalistes sont... Les journalistes savent bien qu'entre eux et lui, si vous voulez, la logique de la presse c'est on lèche, on lâche, on lynche, mais avec Macron c'est on lèche, on lèche, on lèche et on avale. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils tomberont avec lui. Non mais, là pour le coup, la concussion de la presse française vis-à-vis de ce type n'a pas d'équivalent. Hors régime despotique, si vous voulez, mais quand vous voyez quand vous voyez Léa Salamé, c'est l'équivalent de la radio des mille collines au Rwanda. C'est l'équivalent de... C'est l'équivalent du journal à la gloire d'Amin Dada dans les grandes années. Point. Ils savent qu'ils tomberont avec lui et de toutes... C'est pour ça que Mimi Marchand est si importante, parce que c'est elle qui maintient le lien ombilical entre le clan Macron et particulièrement Brigitte Macron, parce que c'est quand même elle qui gère toute une partie de ça, si nos informations sont exactes, et les journalistes. De toute façon, ils savent très bien qu'ils ne retrouveront pas une deuxième créature comme celle-là et que même s'ils rêvent d'un scénario Poutine-Medvedev, c'est-à-dire de le mettre comme PM, vous imaginez que Bruno Le Maire ou Gérard Darmanin, vu qu'ils sont en train de chercher du fric pour eux-mêmes, pourraient prendre Emmanuel Macron comme Premier ministre, c'est une vision de cauchemar. C'est une vision de cauchemar. D'accord ? Or, le souci, c'est que non, 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 les journalistes ne le lâcheront pas, les flics non plus, tout simplement parce que la baisse drastique du niveau de recrutement et aujourd'hui, ça se voit dans le taux d'élucidation, l'incompétence généralisée de nos services de sécurité intérieure fait que généralement, ils ont avant tout de la violence à revendre et cette violence, ils l'exercent contre le bas-peuple et ça leur plaît. Vous avez des scènes d'un sadisme policier qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas d'équivalent, alors que le pouvoir a un allié dans cette crise, c'est les syndicats. les syndicats dont le but est de nier que c'est l'Union européenne qui est derrière parce qu'eux, ils touchent de l'argent de la Confédération européenne des syndicats. La CGT est en train de se casser la gueule là-dessus. Quand vous voyez la personnalité montante du mouvement, moi je l'ai écouté en conférence une ou deux fois, on m'a envoyé des documents sur ce drive, M. Matheux, je crois, moi, à titre personnel, je ne suis pas syndiqué, mais déjà parce que je suis dans une profession où il n'y a qu'un seul qui est monosyndical, donc en tout cas là où je suis, c'est monosyndical. Donc, le... Mais moi, j'ai toujours encouragé les patriotes à se syndiquer et à peser, que ce soit à FO ou à la CGT ou ailleurs, le... Et je suis très heureux que, quel que soit ce monsieur que je ne connais pas, dont je ne connais que quelques interventions, je remarque qu'il analyse de manière assez fine le phénomène communautaire. Mais vous voyez, même les syndicats qui sont théoriquement, qui encadrent ces manifestations, et pourquoi les Français acceptent qu'ils les encadrent ? Parce que la présence des syndicats réduit la violence policière, ça évite d'être traité comme un vulgaire gilet jaune. Pour l'instant, on n'a pas d'estropier, d'handicapé à vie ou de tuer. Ce qui est un grand effort pour la police française, vu l'état dans lequel elle est. En réalité, moi j'ai toujours été... Bon, on avait un très bon théoricien du syndicalisme qui, j'espère, reviendra un peu dans le souverainisme actif, mais bon, il a eu le gros pépin de santé, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Philippe Arondel. Il faut bien comprendre que, moi j'ai toujours dit que nous avions une place dans les syndicats et qu'il fallait la prendre. Moi je... Si vous voulez, c'est le terrain qui détermine la mission pour un bar. Et... Et ce que je vois, c'est que sur ce dossier-là, les syndicats croient qu'ils sont en train de se refaire la cerise, alors qu'en fait, ils vont avoir un mal fou à... ils vont avoir un mal fou à gérer cet afflux de monde, alors qu'ils pour la plupart manifestent aux côtés des syndicats, mais eux-mêmes ne se syndiquent pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans le corps intermédiaire qu'est le syndicat, déjà et d'une. Et de deux, là vous êtes obligés parce que les bases, les y contraignent, je pense particulièrement à la base de la CGT, à parler du problème communautaire. Alors que c'était l'interdit, l'interdit, le forbidden absolu du syndicalisme français. Donc la seule chose, c'est que j'ai de... Moi, j'enjoins tous les nôtres à ce syndiqué, y compris d'ailleurs pour ceux qui sont entrepreneurs dans les syndicats de CGPME, même dans les syndicats de petits patrons, pour peser. Voilà. Et en réalité, quand vous voyez que Berger, qui est quand même, qui est dans la lignée de ce que le syndicalisme a fait de pire, c'est-à-dire dans la lignée de Thibault, dans la lignée de tous ces mecs-là, moi je suis désolé, un vrai syndicaliste, vous savez, moi, les gens de droite ont un très mauvais souvenir de Krasuki, mais Krasuki, c'est un mec qui avait été déporté, qui avait fait les marges de la mort la nuit. D'accord ? D'ailleurs, il n'en parlait jamais parce qu'il était très humble, mais c'est quelqu'un qui a vécu l'enfer, Krasuki. Il a vécu l'enfer. Là, on a des minets. D'accord ? Encore, je veux dire, moi, à titre personnel, je préfère un syndicalisme de combat sans l'utisme de classe et c'est pour ça que je suis pour la participation. C'est-à-dire de donner du pouvoir aux salariés, je dis bien du pouvoir, la participation, c'est avant tout du pouvoir, c'est de l'argent et du pouvoir pour changer la structure de l'entreprise française. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais là, pour le coup, dans le mouvement social, là, les syndicats ne guident pas le peuple français. Ils servent de bouclier contre la violence policière au peuple français. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Et je suis très content de voir des gens comme M. Matou ou comme d'autres émerger du syndicalisme français. J'espère qu'ils ne seront pas rachetés par le système qui a beaucoup de moyens de rachat et peut-être que de cette crise peut sortir un bien. De toute façon, Emmanuel Macron ira au bout de sa folie, ne serait-ce que parce que c'est Bruxelles qui demande. Nous avons de nombreuses questions sur Olivier Matheux. Que pensez-vous du personnage ? Moi, déjà, il m'a parlé sur... Je le dis, je ne suis pas... Je ne suis ni encarté ni encartable à la CGT. Je ne veux pas... Je ne connais pas cette personne et il n'est absolument pas responsable de ce que je dis de lui parce que je ne veux pas que ça lui soit reproché. Moi, je trouve le personnage très sympathique. Et en tout cas, je ne le trouve pas dénué d'intelligence. Et pourtant, je peux dire qu'il y a des gens dans le syndicalisme qui me sortaient par les yeux. C'était le cas de Thibaut. C'était le cas de... Comment il s'appelait ? Crâne d'œuf. Des mecs insupportables. Qui étaient vraiment les laquais du capital. Là, je l'ai entendu dire il n'y a pas longtemps qu'il faut quand même se rendre compte que l'Union européenne est un instrument du capital à l'international. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Or, par contre, et puis, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose. Tu vois, parce que, mis à part ça et la NUP, je n'ai pas vu grand monde s'opposer. Alors, évidemment, vous avez ceux qui accusent M. Ciotti d'avoir... M. Ciotti d'avoir... Comment dire ? D'avoir baissé son froc. Mais je ne savais pas qu'il l'eût remonté un jour. Donc, je ne vois pas où est la révolution. Ceux qui, maintenant, mettent leurs espoirs dans le Conseil constitutionnel, parce qu'en effet, la procédure choisie par Elisabeth Borne est très bancale d'un point de vue constitutionnel par rapport, un, au fait d'avoir fait passer la loi par le circuit des lois de finances et, deux, ce qui invaliderait toute la procédure parlementaire, parce que ça nuit à la clarté du débat parlementaire. Il y a une part de détournement de procédure. Donc, il y a une part de détournement de procédure. Et, de toute façon, le Conseil constitue, s'il censure la loi, il la censurera entière sur un fondement formel ou procédural. D'accord ? Mais, je ne pense pas qu'il ne s'attaquera pas au fond. La seule chose, c'est qu'à mon avis, il ne fera rien du tout. Il pourrait le faire. Le problème, c'est qu'on parle de Laurent Fabius, quand même. Moi, si vous voulez, pariez sur l'honnêteté de Laurent Fabius. En tout cas, moi, je ne parie pas mes parties vitales ou reproductives sur cet état de fait. Bon. Donc, heureusement qu'il y a des mecs qui s'opposent. Heureusement. Parce que les oppositions, à l'exception de la NUP, qui a parfois desservi son combat à cause des gamineries, des Louis Machin et d'autres, les autres, ils n'ont rien foutu du tout. Mais ce qui est normal, d'ailleurs, puisque comme tout le monde s'est rallié à l'Union européenne là-dedans, tout à fait normal. Une dernière question du public avant que je cède la parole à Vincent. C'est juste une question de clarification, parce qu'en fait, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne pilote cette réforme ? Pour une raison qui est très simple, c'est que premièrement, elle l'a exigé à travers le fameux plan Covid de l'UE que vous avez payé, c'est-à-dire, alors là, c'est quand même génial. Alors, c'est exactement le modèle des plans d'ajustement structurel du FMI. C'est-à-dire que le FMI, vous prêtez de l'argent et en échange, il bousille votre être social pour le privatiser au service des amis du FMI. C'est comme ça que ça a eu lieu et c'est pour ça que ça a été un échec. Mais l'Union européenne fait encore mieux que ça. Elle prend le plan. Le plan, c'est déjà la France qui le paye. Elle perd de l'argent à le payer. D'accord ? Parce qu'elle, elle va donner plus qu'elle va recevoir par le plan. Donc déjà, elle, elle est cocu. Mais en plus, elle doit faire toutes ses réformes à la con. Et en plus, par des systèmes d'incitation dont le plus connu est les gopés, mais ce n'est pas le seul, l'Union européenne, évidemment, a souhaité cette réforme. Elle l'a exigé plusieurs fois et puis point barre. C'est, si vous voulez, en plus, l'avantage, c'est que l'UE reconnaît, c'est drôle, l'UE reconnaît les paternités parce qu'eux, ils aiment faire ça. Ne leur retirez pas le bénéfice de ce qu'ils revendiquent eux-mêmes. Voilà, c'est, ne croyez pas que, comment dire, ne croyez pas que Pétain, voilà, c'est comme quelqu'un qui dirait en 1943, fin 1943, j'attends quelque chose du bon maréchal. Mais Pétain, premièrement, il a quatre heures de contact avec la réalité à ce moment-là et deuxièmement, si on en croit, le témoignage de Maître Isorni et, parce qu'il y a d'autres témoignages en concordant, et pour le reste du temps, il attend les volontés de l'occupant. Là, c'est pareil. Parfois, vous savez, il ne faut pas de fierté mal placée. Quand on n'a pas la main, il faut s'avouer qu'on n'a pas la main. Oui, justement, en parlant d'avoir la main, la question du RIC revient beaucoup en ce moment, puisque le RIC est une forme de reprise en main de la vie politique par le peuple. Bien sûr. Alors, RIC, on le sait ou on le sait pas ? Moi, à titre personnel, j'ai toujours été, moi, j'ai toujours été partisan du RIC. Là où j'ai eu une explication de gravure avec certains, c'est que je ne crois pas pas changer la constitution tous les quatre matins parce que, pour une raison, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, les constitutions qui n'avaient pas un exécutif fort en France, eh bien, elles nous ont coûté la défaite de 40. Moi, ce que je veux, c'est une gamme de RIC qui permettent au peuple français de voter un peu comme les... Vous savez, les Suisses ne changent pas leur constitution. Vous savez, il ne faut pas s'illusionner sur le modèle suisse. Il y a des tas de trucs. très bien qui ne sont pas passés en Suisse parce que le lobby des banques est trop fort. Je vous rappelle que le 100% mené, les Suisses auraient été le premier peuple à le faire. Ils l'ont refusé. Et maintenant, c'est refusé avec la force d'un référendum, donc plus jamais ils y reviendront. Donc, bon, moi, je suis pour que les Français votent à peu près une fois par mois à peu près, ou une fois tous les deux mois. C'est-à-dire plus que les Suisses. Les Suisses, ils ne votent pas toutes les semaines. Mais il faut, je pense, un exécutif assez fort. Il faut surtout avoir des types de RIC différents, c'est-à-dire un RIC législatif avec un vrai encadrement du débat, c'est-à-dire qu'une fois que les conditions du RIC sont ouvertes, il y a un débat qui est légalement organisé, c'est-à-dire que, par exemple, toutes les chaînes de télé et de radio doivent passer tant d'heures sur le débat avec une iségorie parfaite et à des heures de grande écoute, c'est la loi. C'est la loi. parce que sinon ça ne marchera pas et je pense qu'on peut faire, je suis beaucoup plus pour la limitation des mandats que pour, si vous voulez, des RIC incapacitants au bout d'un an parce que sinon plus personne gouvernera en France. Tout le monde aura tellement peur d'être renversé, si vous voulez, par des RIC destituants. Et par contre, je suis, pour qu'il y ait des RIC de blocage, c'est-à-dire que quand une loi mauvaise a été passée, qu'on puisse la réexaminer et la casser. C'est tout simple que ça. Mais, voilà, le problème, c'est qu'on va être très clair, le RIC, tant que vous n'êtes pas souverain, ça ne sert à rien. C'est comme la remigration dans l'Union Européenne. C'est exactement le même mythe. Vous voyez, Mélanie, remigrante, elle va en prendre 500 000. Moi, je vous le dis tout de suite, vous faites un RIC dans le cadre de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un RIC qui ne soit pas dans les compétences d'attribution de l'UE, qui ne soit pas dans les compétences sous-jacentes de l'UE telles que vues par la CJUE et qui ne soit pas dans les compétences que l'UE a pour gêner les compétences des États membres. Donc, je peux vous assurer, c'est dans l'UE, l'espace pour faire un RIC, c'est que dalle. Si vous voulez, c'est un timbre poste. Une question un peu plus punchy pour mon approche de la fin. Pensez-vous que Macron laisse pourrir la situation pour générer la loi martiale ? Et j'associe à ça la question, quels sont les espoirs ? La loi martiale, non. La loi martiale, non. Alors, moi, je ne le vois pas lever les tas de sièges, etc. Non, il veut ce qu'il a toujours voulu, il veut solidifier le bloc bourgeois autour de lui dans la haine des proles. Vous voyez ces prolos qui laissent les poubelles, etc. etc. Voilà. Il veut ça. Il veut que son bloc social fait des forces oisives et bourgeoises, se réunissent autour de lui parce qu'il sait que le reste va être pris par soit des oppositions contrôlées, soit des oppositions qui n'arrivent pas à se coaguler. Alors, on a parlé des institutions, on a parlé du peuple, on a parlé de la police, on a parlé des syndicats, on a parlé de beaucoup de protagonistes, des événements qui se déroulent, mais on a oublié des protagonistes, des personnages qui ont été sous les feux de la rampe et qui ne demandaient peut-être pas tant et peut-être qu'ils ne méritaient pas nos amis des républicains. Alors, que peut-on dire d'eux au vu de leurs attitudes et de leurs mais comme je vous l'ai dit, moi ceux qui disent Éric Ciotti a baissé son froc, mais déjà ça veut dire, enfin c'est déjà une nouvelle extraordinaire qui mériterait d'ailleurs des dépêches à peu près dans toutes les agences de presse, ça veut dire qu'Éric Ciotti avait un froc. C'est déjà beaucoup plus que je n'accordais au personnage. Après, les gens me disent vous vous rendez compte Ciotti il n'a pas de face mais il n'a pas de profil non plus Ciotti. Non mais qu'est-ce que vous demandez à Casquette en peau de fesse ? Non mais si vous voulez si le crâne de Ciotti lui ce n'est pas d'intelligence c'est juste un reflet lumineux. Point. Mais que voulez-vous ? La seule chose c'est qu'il a été envoyé pour baisser son froc. Alors les gens me disent puisque beaucoup de gens me disaient de toute façon tu es méchant. Alors ça c'est vrai que tout le monde pense méchant très bien pas de soucis pas de soucis je dois avoir une carte de visite avec ce nom-là méchant dans un cas mais parce que j'avais manqué de respect à sa sainteté Olivier Marlex mais Marlex je savais très bien pourquoi il avait pris l'affaire je l'avais dit pourquoi il avait pris l'affaire d'Alstom pour pouvoir ne pas que le clan Pécresse qui a participé au pacte de corruption ne soit pas visé c'est pas compliqué or le problème c'est que les républicains sont un parti macroniste que les mecs du front qui veulent avoir une partie faisandée tu me diras duel de faisant duel fratricide qui veulent avoir la partie faisandée de ce parti-là je leur souhaite bien du plaisir il est évident de toute façon que c'est très simple les républicains ont depuis des années depuis l'ère Sarkozy l'électorat le plus âgé de France en moyenne d'accord cet électorat Emmanuel Macron lorgne dessus depuis toujours parce qu'il sait qu'il va les avoir et d'ailleurs qu'il les a toujours eu au second tour bon point barre c'est évidemment le problème des républicains il faut que vous compreniez c'est que les républicains comme en plus ils sont européistes ils ont crevé la gueule ouverte donc ils ne peuvent pas s'opposer à ce qui se passe ils n'en ont d'ailleurs absolument aucune envie le et donc point barre ils doivent là ils vont faire ça ils vont sur les dossiers sérieux ils vont plier et ensuite pour plaire à la droite bien conne parce qu'il ne faudrait pas que cette droite bien conne aille chez Zemmour pour d'ailleurs ne rien y faire puisqu'en plus Zemmour dit que cette réforme Macron la lui a piquée pour vous dire que si vous voulez il a encore vu si vous voulez il a encore vu il a encore fait son ce que j'appellerais son sixième sens de la bourgeoisie patriote je vois des bourgeois patriotes partout donc eh bien ils vont vous revenir dans quelques semaines avec un truc sur ils vont faire semblant de s'opposer à la loi je vous le dis tout de suite à la loi sur l'immigration qui va qui est là pour régulariser les clandos ils vont faire semblant de s'opposer en disant Charles Martel tailleau tailleau retailleau et puis point barre c'est c'est objectivement vous savez moi je viens de la région du cheval et je viens de la région du cheval et à un moment il faut envoyer les vieux chevaux à l'écarissage je vous le dis pour conclure cet entretien exceptionnel Emmanuel Macron a comparé les événements qui se produisent aujourd'hui dans la rue avec ce qui s'est produit au Capitole aux Etats-Unis l'an dernier voilà alors la question après Jamy Roquoy au Capitole est-ce que nous aurons Francis Lalanne à l'Assemblée ? Oh elle est belle celle-là oh elle est belle bon alors déjà bon il faudrait déjà demander si Francis Lalanne parce que là il se produit avec un humoriste anciennement blacklisté le donc il faudrait savoir si monsieur Lalanne le veut déjà et d'une et deuxièmement je vais dire le problème alors point 1 vous voyez Emmanuel Macron la parle à son camp à cette bourgeoisie journalistique de gens qui se pensent intellectuels parce que ils lisent Télérama au cabinet d'ailleurs c'est le seul endroit où on peut lire Télérama sincèrement et le vous voyez là Emmanuel Macron quand il dit ça c'est exactement comme il parlait des Mormons si vous voulez c'est à dire ça se voit que c'est un mec qui en réalité a un imaginaire qui est entièrement américanisé ça se voit il n'y a rien de français chez ce type si vous voulez il me fait penser à ces militants d'extrême droite qui germanisent leur nom tu vois pour s'appeler Junger alors qu'il s'appelle Dugland tout est américain chez ce type et le pire c'est que il n'a aucune conscience de ce qu'est réellement l'Amérique l'Amérique c'est une vraie nation il y a une vraie culture américaine là je diffère énormément de en tout cas de la droite là dessus il y a quelque chose aux Etats-Unis il ne faut pas déconner et Emmanuel Macron en réalité là il parle au sien qui c'est-à-dire aux gens qui voudraient être de l'Amérique démocrate mais l'Amérique démocrate étant pas totalement stupide elle les vomit et c'est normal d'ailleurs comme disait Cioran on se ferait cannibale non pour le plaisir de manger certaines personnes mais pour le plaisir de les vomir et et en réalité vous avez toutes cette excusez-moi mon équipe mon équipe me fait un peu rire mais là vous ne m'aidez pas les mecs vous ne m'aidez pas mais mais le le souci c'est que si on voit alors premièrement soit c'est un aveu et Emmanuel Macron fait monter les tensions volontairement comme le camp démocrate l'a fait mais je ne pense pas je pense tout simplement qu'il parle là encore au sien pour qui Trump c'est l'abomination de la désolation parce que vous vous rendez compte ce mec qui aimait le prole américain et qui même a fait en sorte que la mère de famille du Kansas dont la seule utilité dans le monde de Laurent Alexandre c'est de pondre des fils qui vont aller crever à Kiev pour le bien de Laurent Alexandre qui lui de toute façon n'est pas capable de tenir un fusil correctement donc il ne va pas y aller lui-même et Trump il a épargné cette Amérique là donc c'est l'abomination de la désolation or je pense qu'Emmanuel Macron ne se rend pas compte que ce genre de référence on dit avant tout sur lui sur ce qu'il est et sur ce qu'il ne sera jamais c'est à dire un français chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee Sous-titrage ST' 501